bonsoir tout le monde j'espère que vous allez bien nous retrouvons pour une nouvelle vidéo de star wars the old republic et il est temps de continuer la zone étigeuse à traître parmi les schists n'oubliez pas de souvenirs la chaîne abonnement commentaire le petit pouce bleu mais également la cloche de notification il y a au moins l'épisode par jour sur la chaîne allez c'est parti qu'est ce que c'est que ça une belle gardienne de temple au moment de c'est de le passer sans le tuer j'ai déjà vu ce test c'est une épreuve de logique attention une erreur et l'un des nombreux pièges de coopéraux pourrait se déclencher ok j'aime pas les épreuves logiques shit déjà je vais j'ai mis les bêtes voilà le but c'est d'ouvrir ça bon regardons ce que ça donne vous ne pouvez pas atteindre il manque un composant génial bon bah je vais chercher le composant manquant je suppose voilà j'ai récupéré le composant nécessaire il s'agit d'une épreuve de stratégie vous devez désactiver ces lasers pour passer mais parfois il ne suffit pas d'aller de l'avant pour avancer on attend que ça fond merci et ben on continue ici j'active tout voilà si c'est suffisant je peux pas de tout en plus parfait allez et là c'est de retrouver le talent shab on a vu l'essentiel là au dessus zone de base c'est la fin athéron partez je vais les repousser non tu ne gagneras jamais la victoire ne fait pas partie de mon destin athéron mais du tiens classe vals nous serons victorieux de nouveau à 5 à pv génial je sais pas si ça servait à grand chose je sais pas si ça servait à grand chose je sais pas si ça servait à grand chose l'utilisateur de la force chiste intéressant sachant qu'au tout début il disait que les chistes considèrent que les personnes qui sont sensibles à la force sont impures il est tombé en l'air indestructible donc ok il vient de partir je ne comprends pas pourquoi je suis en très sombre d'un coup je pense que c'est la technique de tout à l'heure qui m'a touché il est résistant le con il est résistant je n'ai pas le choix je suis obligé de l'éliminer ok et donc retrouver l'ana dans la zone de transit de l'alliance nous avons reçu des nouvelles d'aristocrat saganou l'ascendance a annoncé qu'elle était en deuil suite à la mort soudaine de syndic zenta officiellement elle accuse l'alliance de son meurtre mais saganou est ravi de la façon dont vous avez géré cette affaire en cas de besoin les forces de défense expansionnaire seront prêtes à vous aider officieusement je veux bien assumer cette responsabilité saganou devait sauver la face tant que j'ai leur soutien je me fiche de ce qu'ils disent publiquement l'aristocrat vous remercie de votre compréhension dans tous les cas je voudrais rester et continuer à travailler avec l'alliance je pense pouvoir utiliser mes liens avec l'ascendance à bon escient ici parfait nous avons besoin de toute l'aide disponible pour capturer terron et identifier les mystérieux alliés qui l'a déniché nous avons réussi à retrouver des fragments de l'holocarte qui l'a détruite je supervise personnellement une équipe d'ingénieurs chargée de la reconstituée commandant je peux vous assurer que personne ne fermera l'oeil tant que nous n'aurons pas découvert où ce traître est allé mais quelque chose qui cloche sur un barra terron a dit vouloir restaurer la paix pourquoi chercher une super arme dans ce cas sans doute un autre mensonge nous ne devons pas nous fier à ses paroles nous sommes sur le point de découvrir la prochaine étape de son plan ensuite la traque pourra commencer nous avons reçu des coordonnées vous avez enfin servi à quelque chose j'ai rempli ma part du marché c'est votre tour maintenant est-ce que ça va vraiment fonctionner pas d'inquiétude l'alliance éternelle et son commandant seront détruits l'ordre de zildrog vaincra il ressemblait bien que ça ressemblait à leurs zildrog et il vient d'activer une malaise de détresse ou quoi j'ai cru c'est ce que j'ai cru voir dans le le gros bouton rouge qui apparaissait vous trouvez léana dans la zone de transit parce que bien entendu entre temps il ya eu une mise à jour je veux dire à chaque fois qu'il y ait une petite unité comme ça de face et qu'il y avait sûrement une mise à jour qui est terminée cliffhanger et tout ça quoi illo salut toi commandant vous arrivez juste à temps illo a découvert un nouvel indice qui pourrait nous mener à l'ordre de zildrog durant un de leurs voyages mes hommes ont détecté un signal bizarre venant d'un poste d'écoute impérial abandonné on dirait qu'il est adressé à l'alliance une fois décrypté le signal ne contient qu'un seul mot zildrog comme le message de terron que nous avons intercepté quelqu'un essaye de nous conduire jusqu'à l'ordre j'en suis sûre c'est peut-être de rano si ce message est lié à celui de terron il est possible qu'il utilise sa position au sein de l'ordre pour nous aider cela me paraît possible mais même si c'était vrai cela ne nous dit pas quelles sont ses vraies intentions nous devons entrer dans ce poste d'écoute et récupérer le plus possible de données on ne sait pas ce que vous trouverez là bas alors je ne vais pas vous lâcher d'une semelle c'est quand vous voudrez dans ce cas en avant ilo préparez la navette donc est ce que c'est encore une autre instance zone de tigeuse ou par la conspiration de nathema on va donc lancer ceci bon en fait il faut vraiment lancer c'est tout en fait ok Mais encore, je ne sais pas si ça n'a pas l'air d'être une zone métigeuse, mais en tout cas... ...automatique a été mise en pause. Unité en attente. Quelqu'un est en train de trafiquer la sécurité pour nous laisser passer. Ca risque de ne pas durer. On devrait se dépêcher de mettre la main sur ces informations. Je pense aussi. C'est quand même une zone active, une zone instantielle, mais ce n'est pas une zone métigeuse. ... Aujourd'hui, j'ai observé deux enfants sur la flèche en train de se battre pour une vieille ration. Je ne pouvais rien faire pour les aider. Zakel était un empire plein de richesses. Et regardez-nous maintenant. Abrasser les cendres que l'Alliance a laissé derrière elle. Toutes ces familles déchirées qui se battent pour une guerre qu'elles n'ont jamais voulue. Tout ça pour quoi ? Alors l'étrangère peut nous diriger avec un trône volé ? La mort de Valkorion. La tyrannie d'Arkhan. La folie destructrice de Véline. Tout a commencé avec l'étrangère. Je ne vois pas ce que je peux faire. Mais je ne vais pas rester les bras croisés à regarder mon peuple souffrir. Je dois éradiquer l'Alliance. Pour Zakel. Ok. D'après les données, il s'appelle Vin Atrius. Ancien membre de la gare d'horizon de Véline. Il a été porté disparu il y a six mois. A part ça, aucun fichier. Et ça n'annoncerait rien de bon. C'est l'une des bases d'opération de l'Or. Les données d'origine ont été effacées, mais le double est intact. Celui ou celle qui nous a menés jusqu'ici, c'est enregistré des copies cryptées. Donc on doit examiner les terminaux actifs, mais également les fichiers secondaires. Il n'y a qu'une seule solution. Vous devez surveiller tout le monde. Pas si vite madame la paranoïaque. Vous ne pouvez pas mettre le nez dans la vie privée de tout le monde pour débusquer un simple rat. Moi non, mais le commandant, si. Donnez l'ordre et je mettrai tout le monde sous surveillance. Y compris Teron et moi. C'est le seul moyen de débusquer le traître. Pendant des semaines, on a passé au décès nos peignes fins et pourtant ils nous espionnent encore. Comment est-ce possible ? Bonne question. Je vais d'abord les trucs secondaires. Vous avez besoin de mon aide. Personne ne connaît mieux l'Alliance que l'un de ses fondateurs. Franchement, je devrais vous faire confiance alors que vous avez aidé l'étrangère à pactiser avec la République. D'un seul coup, vous avez doublé son appui et diminué le nôtre de moitié. J'ai aussi attiré le commandant dans le piège sur Locat. Vous ne vouliez pas m'écouter alors j'ai pris les choses en main. Écoutez, vous doutez de mes intentions. Je l'ai bien compris. Comment puis-je vous convaincre ? Umbara, les cristaux d'Adega. C'est noté. C'est intéressant tout ça. Encore deux. Après nous allons faire les quêtes. En fait, je peux aller faire celui de là en fait. Je vais dire ça. Donc ça c'est le truc principal. Comment vous m'avez trouvé ? Ça n'a pas été difficile. Malgré vos tentatives maladroites de couvrir vos traces. J'ai pu tout apprendre sur vous. Je sais comment réveiller Zildrog et où le trouver. Il est bien plus près que vous ne le pensez. Vous mentez. J'ai regardé sur le réseau Gemini. J'ai largement dépassé le réseau Gemini. J'ai coupé ma connexion pour conserver mon libre arbitre. J'ai assimilé des connaissances qu'un être organique comme vous ne peut pas saisir. Si vous me livrez les bonnes personnes, je peux vous aider à contrôler Zildrog. Que voulez-vous ? Mes sœurs sont enchaînées au trône. Je les sens encore qui m'appellent. Vous voulez leur liberté ? Non. Je veux leur destruction. Tant que la flotte éternelle et le réseau Gemini existeront, je resterai vulnérable aux contrôles extérieurs. Zildrog est la clé de ma liberté. On ne me réduira pas à nouveau en esclavage. C'est quoi ? Odessen n'est pas l'unique cible. Ils en ont après l'alliance toute entière. Tout ce qu'on a bâti, on n'a pas encore perdu. On doit trouver l'ordre et l'empêcher de réveiller Zildrog. D'après mes relevés, il reste encore un terminal actif. Dépêchons-nous. On est d'accord. La flotte éternelle, c'est de l'esclavage. C'est des robots, certes. Mais bon. Alors... En fait, c'est que nous, on n'a jamais eu l'option encore pour les libérer. Voilà. Donc, Zildrog ! Si je ne me trompe pas d'ailleurs, Zildrog, c'est le dieu qui est... En tout cas, l'être considéré comme dieu par l'ordre de Zildrog, justement. Quand l'Empereur Arkane a donné l'ordre de bombarder ma planète, nous n'avons même pas eu le temps d'évacuer. Des millions de gens, mon peuple, pulvérisés en un clin d'œil. Tout ça parce qu'Arkane voulait envoyer un message à l'Alliance. Et maintenant, il est assis aux côtés du commandant comme un ami. C'est ça la justice ! Je vous le promets. Arkane et le commandant paieront pour leurs crimes. L'Alliance s'effondrera. Mais j'ai besoin de votre aide, tu la laisses. Alors, vous l'aurez. C'est vrai qu'il doit pouvoir aller au extérieur, ça doit être très 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 mal pris. Pour eux, le fait qu'il ait pu se recentrer, on va dire ça comme ça, pas l'excuse. Pour eux, il va crever, c'est tout. Il va bien se réagir, mon trône. Il va bien se réagir. D'accord. C'est tout, on va dire. Il va bien se réagir, mais c'est une très bonne différence. Il va faire des choses, mais il va faire des choses. Le complice est plus grand. Le combi de toi, le todas. Il doit être éliminé. Notre peuple a assez souffert comme ça, Vin. On va y mettre un terme. Pour Zakel. Pour Zakel. Après, j'ai choisi l'option... Obscure, je le rappelle, mais parce que je voulais que le personnage soit aparatiste de la galaxie. Au moins quelques semaines ou au moins un an. C'est intéressant. Bon. Des répercussions. Logique aussi. Mais je crois que dans tous les cas, il y a des gens qui nous en voudraient de toute façon. Je... Je crois que je l'ai enfin trouvé. Après avoir décortiqué toutes les données prises sur YoCat. Il y a une série de nombres qui se répètent en boucle. En les déchiffrant, j'ai obtenu un mot. Zildrog. Je croyais qu'il ne s'agissait que d'une légende. Mais le dieu dragon de Zakel existe. Et c'est une super arme. Capable de raser des civilisations entières. Je ne sais pas comment réveiller Zildrog, ni comment le contrôler. Mais je m'en rapproche. Je la tiens enfin. Ma chance de détruire l'Alliance et de venger mon peuple. Mais je ne peux pas y arriver tout seul. Il y a un autre dieu machine. Si l'ordre réveille Zildrog et s'en sert sur Odessene. Odessene n'est que le début. Cette arme pourrait dévaster la galaxie. Le temps nous est compté. C'est le moment de passer à la vitesse supérieure. Examinez le terminal principal. Et donc je pense que ça doit être les raisons d'Etheron. De nous trahir. Je dis trahir avec des gros guillemets. Parce que à voir si c'est vraiment ça etc etc. Ou si je me plante l'être allemand et qu'il nous a vraiment trahi. Ça reste une possibilité. Même si franchement c'est un peu hors de sa personnalité depuis qu'on a... depuis qu'on joue avec en fait. Étrange. De nouvelles données ont été saisies dans cette console juste avant notre arrivée. Qu'est-ce que ça dit ? C'est une suite de coordonnées sur Nathema. Avec un message. Ils l'ont trouvé. Dépêchez-vous. Attendez. Je reconnais cette méthode de cryptage. On l'a développée ensemble il y a des années sur Rishi. Seules deux personnes savent la déchiffrer. Moi et Theron. Je savais bien qu'il nous aidait. Je n'ai jamais cessé de croire en Theron. Ça prouve qu'il est toujours dans notre camp. Commandant, je sais que vous voulez lui faire confiance mais... Autodestruction réactivée. Tout le personnel est invité à évacuer immédiatement. On en parlera plus tard. Fichons le camp d'ici avant que toute la station explose. Il faudra donc retourner sur Nathema. Ah, shit ! Le dragon de Zakel se trouve sur Nathema. Tout repose sur vous, commandant. Vous avez détruit les données. Il n'en reste aucune trace. C'est plus qu'il y a le poste d'écoute. C'est plus qu'il y a le poste d'écoute. J'ai reçu des nouvelles de mon équipe. Elle a réparé l'holocarte de Copero. Les données confirment que l'objectif de l'ordre est bien Nathema. C'est dur à croire, mais les informations de Theron étaient justes. Il y a autre chose. Les coordonnées que nous a envoyé Theron sont celles d'un lieu précis sur Nathema. Il s'agit peut-être de l'endroit où se trouve Zildrog, mais impossible d'en être certain. J'ai confiance en Theron. Je ne sais pas ce que prépare Theron, et ça m'est égal. J'ai décidé de lui faire confiance. Peu importe qu'on lui fasse confiance ou non, si nous voulons arrêter l'ordre, nous devons agir au plus vite. En tout cas, je viens avec vous. Je dois confronter ces traîtres. Je ne les laisserai pas vous arracher à moi. Ils essayent seulement. Commandant, je dois vous dire quelque chose. Il n'y a pas si longtemps, vous avez choisi de me faire confiance en dépit de mon passé. Depuis le début, j'ai agi en ennemi et Theron en ami. Il était à vos côtés au plus fort de mes attaques. Quelles que soient ses intentions désormais, lorsque le moment viendra, faites preuve envers lui de la même pitié que vous avez eu à mon égard. Je crois toujours en lui. Je sais que Lana doute. Mais je n'ai jamais cessé de croire en lui. Il est toujours de notre côté. Je le sens. Je sais mieux que quiconque votre opinion est digne de valeur. Maintenant, partez. Allez sauver l'Alliance. Je peux sentir ce qui s'est passé ici. Il restait tant à accomplir à Valkorion. S'il avait pu faire ce qu'il avait voulu, nous serions tous morts. Valkorion a fait de Zaquel un paradis. Puis votre Alliance l'a détruit. Je sais, je ne serais pas venu si ce n'était pas pour apporter mon aide. Dans ce cas, restez à votre place. Nous sommes arrivés. Il nous appelle. Il sommeille depuis des siècles. Mais il sent que l'heure de son repas approche. C'est le drague. Appelle les autres. Nous allons commencer. Intéressant, intéressant, intéressant. Selon les rapports, la force est revenue sur Nathema depuis la mort de Valkorion. Cet événement a rendu la planète instable et agressive. Nous devons nous montrer prudents. J'ai rassemblé la flotte au-dessus de Dessenne. Aucun monde devrait intervenir. Bonne chance, Commander. Oh… Ok. Et donc ça un moment, on est nouveau dans la zone des titilles. La conspiration de Nathema. Et bah dis donc Là ils m'ont même pas laissé le choix J'ai même pas pu rentrer dans la zone litigeuse En temps normal c'est le cas Là c'est vraiment Allez on t'y met Bah tu te démerdes Ok ça va merci Allez on se retrouve la prochaine fois N'oubliez pas de se souvenir Acher un abonnement en commentaire Le petit pouce bleu Mais également la cloche de notification Il y a au moins un épisode par jour sur la chaîne Bye